Salut à tous c'est Ecom French Touch, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on reçoit Gwendoline. Salut à toi Gwendoline. Salut ! Donc pour une interview un peu spéciale, Gwendoline elle a un business sur internet qui est un peu différent du nôtre, elle va nous en parler. Donc déjà est-ce que tu peux te présenter pour la chaîne Ecom French Touch ? Oui donc moi je suis Gwendoline, on me surnomme sur internet la reine des abeilles, c'est les clients qui m'ont appelé comme ça. Je me suis lancée en 2016 donc ça fait un peu plus de trois ans alors on tourne la vidéo et moi ce que j'adore faire c'est coacher les personnes en 1-1, on prend des entrepreneurs qui ont déjà un bon business et les aider à exploser leur croissance. Combien de temps ça prend finalement pour exploser la croissance d'un entrepreneur ? Alors au début je m'étais fixée sur six mois, un an et plus je vois les choses venir, plus je me dis qu'il faut vraiment un an pour l'exploser. Alors ça peut aller beaucoup plus vite mais pour bien stabiliser les résultats et être sûr que c'est bon on a bien double chiffre d'affaires et il est sur une bonne courbe de croissance. Il faut vraiment un an, le temps de mettre en place toutes les stratégies il faut en venir. Quel type de business tu aides à grossir ? Est-ce que c'est que du digital ? Est-ce que tu fais aussi du business physique ? Que du digital, donc des personnes qui vendent des produits numériques ou des services, coaching, des thérapeutes, enfin ce genre de business là. Et du coup ça fonctionne bien ? Tu as beaucoup de clients, est-ce qu'ils ont beaucoup de résultats ? Oui, là encore hier, Serge, j'aurai un résultat, un client qui me disait merci, merci, il t'a changé notre vie, etc. Donc... Top ! Est-ce que tu pourrais nous donner par exemple un exemple de business et comment tu as réussi à le monétiser en six mois, trente jours ? Enfin voilà, de quoi tu es parti et comment est-ce que tu es arrivé au résultat voulu ? Je pense à un client, on a fait fois trois en trois mois. D'accord. Au niveau de son business. En fait, elle a un business où elle a des stages en présentiel. D'accord. Et elle avait des formations en ligne. Elle avait 4-5 formations, si je ne dis pas de bêtises. 4-5 formations, elle a une petite audience sur une niche avec un très gros potentiel, une très bonne base de fans. Donc toutes les personnes qui la suivaient étaient ultra vains, ils achetaient tous ces produits, etc. Son problème, tu l'as compris, il y en a deux. Le premier, c'est qu'elle avait une toute petite audience, donc elle n'avait jamais développé ça. Et le deuxième, c'est qu'en fait tous ces produits, ils étaient faits, mais c'était pas du tout accessible. Elle est allée sur son site, sur sa chaîne, sur Instagram. On ne pouvait rien acheter, en fait. Donc c'était les gens qui devaient lui demander pour… Oui. Donc c'est que quand elle faisait des lancements. Elle faisait des lancements, on avait envie une fois, deux, trois fois par an, pas plus. Donc la première chose qu'on a fait, c'est déjà que j'ai rendu accessible tous ces produits pour qu'on puisse les acheter en continu, pour les découvrir et les acheter. Deuxième chose, c'est qu'on a développé son audience avec des toutes petites actions déjà. On a fait un petit fois deux sur son audience. Et en trois mois, j'ai fait trois lancements. J'ai rendu tous les produits accessibles. De suite, on a fait x3. Forcément. On a explosé. Ok. Et donc c'était quelqu'un qui avait son audience sur un blog, par exemple ? Elle avait un site. Elle a un site internet, effectivement, et une page Facebook. D'accord. Et des groupes Facebook. Donc pas grand-chose, quoi. Pas grand-chose. D'accord. Et donc tu as réussi à faire x3 sur son audience. Et là, cette année, du coup, par rapport aux x3 à l'an dernier, on fait x2 en travaillant vraiment la chaîne YouTube, Instagram, push Facebook. On n'a pas trop développé. Et puis j'ai mis en place le mailing quotidien chez elle. Ça a tout changé. Donc j'imagine que ça doit te prendre du temps, finalement, de me mentorer un business comme ça. Est-ce que tu choisis les business que tu... Oui, j'imagine. Donc c'est quand tu vois qu'il y a un potentiel et que le sujet t'intéresse aussi, j'imagine. Oui. En fait, moi, j'ai un truc, c'est que j'aime bien regarder des business et tout de suite, je vois ce qui va, ce qui ne va pas, comment on peut l'optimiser. Tu vois, j'ai ce regard-là. Donc j'adore prendre des business qui ont déjà un potentiel, donc qui vendent déjà et les optimiser. Moi, ça me kiffe. Je pense que je ne vais continuer que comme ça, en fait. Et toi, est-ce qu'on pourrait parler de ton acquisition client ? Parce que par exemple, moi, j'ai un business, je veux faire x2, x3, comme tout le monde un peu. Comment est-ce qu'on te contacte ? Où est-ce que finalement tu as réussi à avoir cette notoriété, cette expertise et cette audience ? Moi, j'ai commencé avec de la publicité Facebook. C'est ce que je maîtrise le mieux parce que j'en ai fait pendant un an. Et pendant un an, j'ai fait un webinaire par semaine. D'accord. Ok. Wow. C'est ce qui m'a permis vraiment de me faire connaître avec du coup la pub, ce webinaire. Ok. Du coup, il y avait du bouche à oreille, etc. Les gens venaient comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé. Là, j'ai développé ma base mail. J'ai mis en place du mailing quotidien. Donc, tu mailles tous les jours ? Tous les jours. J'envois un email à mon audience. J'envois une pépite, comme j'aime le nom. Une pépite. Ok. Donc, ça, c'est ce qui me permet de créer la relation. Après, la pub Facebook, j'ai arrêté depuis 2-3 mois parce que Facebook m'a un petit peu saoulée. Ok. Ça marche. Et je suis en train de mettre en place tout l'Evergreen, tout l'organique. Tout l'Evergreen, tout l'organique depuis 3-4 mois, 6 mois maintenant. Donc, tu as une partie digitale. Est-ce que tu te déplaces chez les gens aussi pour leur business ? Est-ce que tu fais une partie présentielle ? Seulement pour quelques clients très privilégiés. Donc, on les compte sur les deux minutes. Parce que j'avais vu finalement, j'avais suivi ta chaîne YouTube et j'avais vu que tu allais chez le client. Je me disais « Waouh, ça, c'est cool. Ça, ça me plairait finalement d'aider la personne chez elle, dans son entreprise. » En fait, ça, c'est un truc que j'ai fait une fois un petit peu par hasard avec cette fameuse cliente-là. Et j'adorais ça. C'était super sympa. On a fait un lancement sur une semaine. C'était super intensif. On en met très peu. Tu t'es éclaté, quoi ? On s'est éclaté. C'était vraiment très, très fun. Je pense que je vais le faire un peu plus souvent, mais je ne pourrais pas faire pour tout le monde, forcément. Et puis, j'imagine que tu vas beaucoup plus vite quand tu es en présentiel. Oui. Puis là, la personne a fait les webinaires en live. Du coup, il a coaché. On avait le plan sous les yeux. Je pouvais lui dire « Là, il faut que tu fasses la vente. On appuie sur le bouton au bon moment. » On a vu la différence. Est-ce que tu conseilles le webinaire pour tout type de business ? Est-ce que pour tous les business que tu lances, tu conseilles finalement à un moment donné de faire un webinaire ou pas trop ? Non. En fait, il faut vraiment s'adapter par rapport au client. D'accord. Et là, ce n'est pas rationnel. C'est vraiment un feeling. Comment je sens la personne ? Avec quoi elle est beaucoup plus à l'aise ? Où est-ce qu'elle va être beaucoup plus alignée ? Ça peut parler à une personne ou pas. Moi, par exemple, le webinaire en live, ça fonctionne très bien chez moi. Par contre, tu me mets un webinaire automatisé, ça ne fonctionne pas. Parce que ce n'est pas quelque chose que je kiffe. Moi, j'aime bien avoir les personnes directes. Donc, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne dans mon business. Par contre, chez des clients, ça fonctionne super bien. En automatique ? En automatique, oui. Dingue. Donc, ça dépend vraiment des personnes. Donc, en fonction des forces et des faiblesses de la personne, de ce qu'elle veut faire, de ses objectifs, de ce qu'elle a déjà, je vais proposer telle ou telle stratégie. J'ai la chance, c'est que j'ai plusieurs business de mon côté. J'ai un business pour qui je m'occupe de tout le marketing pour un client. J'ai une dizaine de personnes dans le coaching, dans différentes thématiques. Donc, je vois toutes les stratégies un petit peu passer. Je vois ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas en fonction des types de personnes. Puis, ça te permet aussi, j'imagine, d'avoir une vision de plein de types de business et de savoir un peu quelle niche est intéressante ou non. Oui, puis sentir un petit peu les tendances aussi au niveau du marché, etc. Donc, ça, c'est un petit peu ma force. Et du coup, je ne peux pas proposer la même stratégie en fonction des personnes. Et j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu sens qu'il y a une tendance à délaisser la formation pour partir de plus en plus vers le coaching ? Oui. Ce n'est pas vers le coaching, c'est qu'on a beaucoup fait l'apologie. Je ne sais pas si c'est bon, mais ce n'est pas grave. Du business en automatique, des revenus passifs, de je fais un truc et puis les autres pieds en éventail sur la plage pour finalement délaisser l'humain. Et l'être humain a besoin de personnaliser, d'avoir un vrai contact avec une personne. Ça, je confirme. Donc, les formations qu'on met, qu'on ne touche plus, je pense qu'on va de plus en plus s'en éloigner ou en tout cas, il va falloir leur ajouter de plus en plus de services et services personnalisés. Ça, c'est ce que je sens. J'en discute avec plusieurs personnes. Je le vois sur différents business. Donc, à ma vie, on va de plus en plus vers là. Je pense aussi que ce n'est pas comme il y a deux ans. Il y a deux ans, les gens pouvaient vendre des formations 1000, 1600, quasiment sans webinaire, sans coaching. On mettait une page de vente et c'était parti. Maintenant, il n'y a plus grand monde qui le fait, comme ça en tout cas. Soit il y a du webinaire avant, soit il y a du coaching derrière. Enfin, il y a beaucoup plus d'humains dans les relations. De l'appel téléphonique aussi. Et de l'appel téléphonique, ça, on connaît pas mal. Donc, je pense vraiment qu'il va falloir pour les entrepreneurs s'adapter à moins de vendre à très petit prix et dans ce cas-là, déclencher la vente directe. Dans ce cas-là, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin. Oui, mais là, c'est un achat coup de cœur. C'est un achat compulsif. Les formations que tu fais, c'est des achats compulsifs. C'est des gens qui savent qu'ils ne mettent pas tout leur salaire en jeu. Ils savent qu'ils vont avoir plus de valeur que le prix d'achat. Donc, nous, on n'a pas vraiment ce problème. Mais c'est sûr que ceux qui vendent très, très cher ont tendance à réduire leur prix. On s'en rend compte de plus en plus. C'est pas vraiment réduire leur prix, pas forcément. Mais c'est soit tu réduis ton prix pour le même service que de la formation. Soit tu gardes ton prix, mais tu rajoutes de plus en plus de services. C'est ça, tout le truc. Et après, ce que je voulais dire, c'est que ça va dépendre aussi du marché. Par exemple, sur notre marché à nous, il y a de plus en plus de monde. Donc, le marché est éduqué. Donc, ça va dépendre de l'éducation du marché. Si tu vas sur une niche où il n'y a jamais eu de formation en ligne, etc., peut-être que là, tu es le roi du pétrole. Tu veux faire ce que tu veux. Mais si tu vas sur un marché type la santé, tout ce qui est argent, tout ce qui est immobilier, là, le marché va être plus en plus éduqué. Donc, il faut augmenter le niveau de marketing. Et c'est là que ça devient intéressant. Il faut augmenter le niveau de marketing ou alors augmenter ses leads de manière drastique. Dans les deux cas, tout est possible. Encore une fois, pour ne pas perdre de chiffre d'affaires, si le marché devient plus concurrentiel, si vous touchez deux fois plus de monde, vous perdez 50 % d'épargne du marché, vous restez pareil. Donc, voilà, élargissez votre audience et essayez de voir comment maintenir votre niveau dans le marché. C'est quand même assez intéressant. Et moi, je dirais aussi de donner un maximum de valeur. Je pense que c'est ce que tu prônes dans tous tes business. C'est la base, un maximum de valeur et surtout délivrer parce que le nombre de personnes que je vois faire des promesses hallucinantes et qui derrière ne délivrent pas, c'est ce qui fait un petit peu mal au marché. C'est ce qui fait mal au marché, mais d'un autre côté, pour regarder pas mal sur les... Nous, on regarde pas mal ce qui se fait aux États-Unis. Et aux États-Unis, je ne sais pas si tu as déjà vu les promesses de vente quand tu vas sur des formations. C'est hallucinant. C'est du style 140 000 dollars la première semaine. Donc, je ne sais pas parce que là-bas, le marché est tellement concurrentiel. Je pense que les gens, ils se sont montés la tête à proposer toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et j'espère que ça n'arrivera pas au marché français. En tout cas, je ne pense pas que ça soit la solution pour vendre plus. Ah non, ce n'est pas du tout la solution pour vendre plus. Enfin, pas si tu veux durer, en tout cas, sur Internet. C'est clair. Après, les US, ils ont beaucoup moins de problèmes à parler d'argent. Tu vois, tu parles en France. C'est clair. Déjà, tu dis, faites 3 000 euros. 3 000 euros, c'est... De mon plan, en tout cas, c'est rien. C'est facile. Sur Internet, c'est abordable. Voilà, si tu veux le faire, tu peux le faire. Je ne dis pas que ça va être facile. L'instant, tu vas prendre un cliquement de doigt. Il va falloir persévérer et travailler. Mais c'est largement réalisable. À la portée de tout le monde, effectivement. À la portée de tout le monde. Tout le monde qui en a vraiment envie. Et parfois, on me dit, ah, j'ai une vendeuse de rêve, etc. Ça, c'est en France. Tu vas aux US, ils te disent, c'est rien, tu vois. Donc, je pense qu'il y a une différence au niveau de la culture aussi. Oui, tout à fait. Merci d'être passée sur la chaîne. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Est-ce que tu as des séminaires physiques de prévu bientôt ? Et quelle formation tu conseillerais pour, finalement, développer ton audience en 30 jours ? La meilleure façon de me retrouver, c'est de t'inscrire à mes pépites quotidiennes. Donc, tu me mettras le lien. Ça sera sous la vidéo. Voilà. Tu recevras un email par jour. Une pépite business, en tout cas, par jour. Tu peux te déshabiller à tout le monde. Tout va bien. Tout va mieux se passer. Ensuite, oui, effectivement. Merci de demander. J'ai un séminaire l'année prochaine, en 2020, 29 février, 1er mars. Pendant deux jours, j'ai réuni des pontes du marketing. On va parler de ce que font les top players qui ont 7 chiffres ou plus et que les autres ne sont pas prêts à faire. Ça fait envoyer du lot. En tout cas, moi, j'ai trop de souhaits. Ça sera où ? Ça sera à Toulouse. À Toulouse, OK. Toulouse, 29 février, 1er mars. Pareil, je mettrai les infos en dessous. Tout sera en dessous. Oui. Et la meilleure formation que moi, je peux te conseiller, en tout cas, dans mon catalogue, pour monétiser mon temps dur, c'est ma formation phare. C'est Money Money. C'est ma formation préférée. OK. Où là, je te montre tout le plan d'action que moi, je recommande à toutes les personnes qui veulent débuter sur Internet, qui veulent faire leur première vente. Ça, les formations, accompagnement. Pareil, tu auras toutes les infos en description. Super. Donc, je mets tout ça sous la vidéo. N'hésitez pas à aller voir, parce que vous êtes du côté de Toulouse ou que vous pouvez vous déplacer. N'hésitez pas à y aller. C'est une belle ville, c'est l'occasion. C'est une belle ville et il fait chaud. Merci à toi, Gwen, d'être passée. Merci à toi. Et à bientôt sur la chaîne. À très vite. Ciao.